Alors, essayons de décrire les niveaux ou les régimes de discours qui balisent notre chemin, le chemin d'une progression vers la vraisemblance ou la vérité. Le premier niveau ou régime de vérité, c'est celui de la vérité perspective. Et il se justifie par l'observation, je crois relativement facile à partager, que nous sommes jetés d'emblée en cette vie, comme dans un labyrinthe d'apparence sensible, à la recherche d'une vérité, tentée de tous côtés par la diversité des opinions possibles, mais embarrassés par la cacophonie de propos vraisemblables, par le doute, et pour reprendre une métaphore de Dante, au milieu du chemin de la vie perdue, comme en une forêt obscure. Alors, dans cette situation, dans cette désorientation, une parabole indienne peut-être, extraite du Tattvartasutra, peut permettre de modéliser le premier régime de vérité qui permet d'en sortir. Tout en définissant le malentendu existentiel qui, me semble-t-il, résume en quelque sorte la condition humaine. Raison pour laquelle j'affectionne tout particulièrement cette parabole. Alors, elle raconte, vous le savez, puisque je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, consacrée à la métaphysique, dans cette série de vidéos. Cette métaphore raconte la rencontre de six aveugles, en peine de décrire ce que c'est qu'un éléphant. Et le premier, qui touche l'oreille, dit qu'un éléphant, c'est comme un éventail. Le second, au contact de son ventre, dit que c'est comme un mur. Le troisième, saisissant la patte, dit que c'est comme un arbre. Le quatrième, qui avait touché sa queue, n'y voit qu'une corde. Le cinquième, dit que c'est comme une lance ou une épée, parce qu'il avait effleuré les défenses de l'animal. Le sixième, qui en avait saisi la trompe, dit que pour lui, c'était plutôt comme un serpent. Voilà l'histoire simple qui peut nous servir de fil directeur. Que nous dit-elle de la vérité que nous cherchons ? Elle dit que le point de vue d'un sujet a bien un lien à l'absolu. que notre perception touche toujours à la chose même, res ipsa, au réel lui-même, mais de façon limitée. Chacun de ces six points de vue y a accès partiellement, sous un angle particulier, et non dans son absoluté. Le réel se diffracte, il se laisse appréhender, en partie, par métaphore et par métonymie, parce que le tout, l'éléphant, n'est chaque fois défini que par l'une de ses parties, et plus exactement par une image de sa partie. Il est métonymie en ce que le tout n'est défini que par l'une de ses parties, et métaphore en ce que cette partie est elle-même décrite au moyen d'une image. Vous vous souvenez qu'il est dit que l'éléphant est comme l'éventail, quand il est saisi par l'oreille, comme l'arbre, là où il est saisi, par la patte, etc. Donc, métaphore et métonymie. Le perspectivisme conçoit la vérité comme une approximation par métaphore et par métonymie. Nous ne parlons des choses que sur la base d'une perception limitée, prise pour le tout, c'est ça la métonymie, et à laquelle nous substituons des images, des concepts, des mots. Et c'est là qu'est la métaphore. Car les concepts sont lourds de connotations qui débordent ce que contient la perception. Par exemple, arbre renvoie aux propriétés d'un végétal, ou éventail à celles d'un objet domestique, qui sont inopportunes pour saisir l'idée d'un éléphant. Caractéristiques qui sont inopportunes pour saisir l'idée d'un éléphant. La vérité n'est donc in fine que vraisemblance, quand elle est saisie à travers ce jeu de métaphore et de métonymie. Elle est un mensonge, en quelque sorte, pour reprendre le concept qu'avait employé Nietzsche. Je vous mettrai évidemment les liens de cette référence dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. La vérité n'est in fine, selon le perspectivisme que j'essaie de décrire, une approximation du réel, tenue pour vérité par notre aveuglement universel, ou à la mesure de notre aveuglement universel, par notre négligence, par notre sens de l'à-peu-près. Il va falloir essayer de comprendre comment cette vraisemblance peut réussir à persuader. Et je crois que l'hypothèse d'une logique floue combinée à une psychologie des besoins est une solution possible pour résoudre cet énigme, ce problème philosophique. D'où les sous-parties qui viendront en complément de cette vidéo, consacrée à la logique floue d'un côté et à la question des besoins de l'autre. Mais la parabole n'en reste toutefois pas là. Vous voyez qu'elle invite le lecteur à supposer qu'il existe une vérité plus large, figurée métaphoriquement ici par l'éléphant lui-même. Et c'est ce que j'appellerais le septième point de vue. Ce point de vue est un septième point de vue. Et je crois qu'il relève d'un autre régime de vérité, suscité par le désir de coordonner la diversité des discours et de surmonter leurs contradictions. Les six premiers points de vue ne sont ni exhaustifs, en effet, ni satisfaisants. C'est dans une deuxième partie que nous examinerons les caractéristiques de ce régime de vérité, différent du premier. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos méditations métaphysiques. et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. 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 Merci.